Merci beaucoup à l'inspecteur d'âme sec, inspecteur de l'éducation élémentaire qui va démarrer comme tous les matins avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média afin de servir les élèves du circuit primaire, c'est bien ça. Restez avec nous chers petits, c'est parti, avec tonton inspecteur comme vous l'appelez, affectueusement. Merci beaucoup et n'oubliez pas, même si vous n'avez pas le gel, le savon ordinaire et un peu d'eau à la maison, mettez ça devant toutes vos chambres, chers petits, et lavez-vous les mains, voilà, et adoptez les gestes barrières. Mais en attendant, moi je vais confiner l'enfant de la classe. Ah oui ? Oui, elle est confinée ici, elle est confinée, on a ce qu'on appelle la chaise de l'élève, c'est elle qui va occuper la chaise de l'élève. Avec plaisir. Mais je n'ai pas obligé de la regarder. Non, vous êtes obligé de ne pas la regarder. Voilà, merci. Avec plaisir, je laisse la d'autre. Donc le cours est avec vous, chers élèves, et nous y sommes. La phrase complexe aujourd'hui est jusqu'à l'analyse logique, qui est différente, vous le savez, de l'analyse grammaticale. Grammaticale, nature et fonction des mots, analyse logique, nature et fonction des phrases. Avant d'aborder la phrase complexe, peut-être une petite notion sur ce qu'on appelle la phrase simple. On appelle phrase simple une phrase qui ne comprend ou qui n'admet ou qui n'a qu'un seul verbe. La phrase simple, donc, démarre par une lettre majuscule. La phrase simple démarre par une lettre, la lettre commence, majuscule, et se termine par un point. Oui, mais ici, on va un peu changer. On va dire, et se termine par un signe de ponctuation. D'accord ? Parce que puisque nous serons dans l'analyse, vous serez d'accord avec moi que, on peut avoir une phrase et beaucoup de propositions. Ce qui nous permet d'ailleurs, donc, de faire la petite transition pour aller de cette phrase simple. Quand je dis que, par exemple, Moustapha plante des arbres, on est dans la phrase simple. D'accord ? Maintenant, la phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes. Maintenant, nous allons voir d'abord un exemple de phrase simple et essayer de vous montrer comment analyser les propositions qui sont dans la phrase complexe. La phrase complexe, donc, est composée de plusieurs propositions. Les propositions, vous le savez bien, dans une phrase complexe, et on va y revenir, mais c'est bien de vous le mettre et de vous répéter ça tout de suite. Il y a autant de verbes conjugués que de propositions. On va y revenir. Suivez au tableau. Mme Loulou, il faut suivre. Non, laisse Mme Diara tranquille. D'accord ? Voilà, Soknefama, c'est bien. Toi, tu es très attentive. La phrase complexe est composée de plusieurs propositions. Et ces propositions peuvent être indépendantes et subordonnées. On va y revenir. Une phrase. Il y a des prélaves. Quels sont ces prélaves ? Quand vous êtes devant votre devoir et qu'on vous donne une phrase analysée. Complexe. Il faut d'abord, comme nous avions fait dans la résolution de problèmes, mais ici, il ne s'agit pas de repérer des données. D'accord ? Il faut d'abord repérer les verbes conjugués. conjugués. Et ces verbes conjugués sont les verbes noyaux de ces propositions. Le noyau, vous l'avez vu, quand vous étiez dans le groupe nominal. pour savoir quel est le mot qui est le noyau du groupe nominal. Pour pouvoir, quand vous êtes dans l'enrichissement de la phrase, c'est ce mot-là autour duquel vous pouvez enrichir, comme nous l'avions fait avec les élèves de CED. Ensuite, repérer les subordonnants. Les subordonnants, on va y revenir. Découper les propositions. Repérer les propositions principales. Analyser les autres propositions. Trouver la fonction des propositions subordonnées. Voilà donc les différentes phases qu'il faut adopter pour pouvoir analyser correctement une phrase complexe. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse logique. Voilà. Exemple. On va donner un énoncé. Il y a quelqu'un qui me dit que l'énoncé, c'est seulement pour les problèmes. Non. Là aussi, on ne peut pas les dénoncer. D'accord ? Faire l'analyse logique de la phrase suivante. Je suis déçu. J'ai perdu mes billes alors que la récréation n'est pas terminée. Sûrement qu'elle était en train de jouer. Un bon game. Dans une phrase, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. C'est à retenir. Sinon, il sera très difficile pour vous de faire correctement l'analyse logique d'une phrase ou d'une proposition. Dans cette phrase donc, il y a combien de verbes conjugués ? Voilà. Il y en a trois. Vous avez le verbe être ici qui est conjugué. À la deuxième personne du singulier, suis. Je suis déçu. À la première personne du singulier, suis. Je suis déçu. Il y a aussi le verbe avoir, et qui est là, j'ai perdu. Et vous avez aussi été. Donc, il y a trois propositions. Merci beaucoup. Les subordonnants. Chaque subordonnant introduit une proposition subordonnée. Il faudra retenir ça. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Ou bien, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. La deuxième chose à retenir, c'est que chaque subordonnant introduit une proposition subordonnée. Voilà. Le mot subordonnant peut être un pronom relatif. Vous l'avez appris. On ne va pas y revenir. Il peut être une conjonction de subordination. Sauf que des fois, vous pouvez avoir que qui est pronom relatif et que qui est aussi conjonction de subordination. Il faudrait que je parte sur Saint-Louis. Le que là ne se rapporte pas à un nom qui remplace. En ce moment, il n'est pas relatif mais conjonctif. On va y revenir. Ou bien, alors, un mot interrogatif. On va donc découper la phrase. « Je suis déçu ». Première proposition. « J'ai perdu mes billes ». Deuxième proposition. Alors que la récréation n'est pas terminée. Troisième proposition. La proposition principale. C'est la proposition dont dépendent un ou plusieurs subordonnés. Il ne faut pas confondre ça avec la proposition indépendante. La proposition principale ici est « J'ai perdu mes billes ». Et non pas « Je suis déçu ». Pourquoi ? Parce que souvent, lorsqu'on vous donne une phrase complexe, vous, tout de suite, vous prenez la première proposition et vous dites que c'est la proposition principale. Ou bien c'est la proposition indépendante. Il ne s'agit pas de voir l'ordre. Ce qu'il faut voir, c'est « Est-ce que la proposition qui est là devant moi, est-ce que l'autre proposition en dépend ? » Quand est-ce qu'on dit « La proposition en dépend » ? C'est-à-dire que la phrase ou la proposition prise comme ça n'a presque pas de sens. Parce que tout de suite, quand j'écris « Alors que la récréation est terminée, vous allez me dire « Bon, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avant ça ? » Effectivement. Donc, ici, j'ai perdu mes billes. La subordonnée est « Alors que la récréation n'était pas terminée ». Parce qu'elle dépend de la principale. Les autres, la proposition indépendante ou les propositions indépendantes, elles sont dites indépendantes si aucune proposition ne dépend d'elle. C'est-à-dire que c'est une phrase ou un bout de phrase qui a elle seule la phrase à un sens. Sans pour autant qu'il y ait d'autres propositions qui viennent la compléter. Donc, si elles dépendent d'une proposition principale, sont introduites par un mot subordonnant. Et ces mots subordonnants peuvent être par rapport à la proposition. La proposition introduite par le subordonnant peut être une proposition conjonctive, une proposition relative ou une proposition interrogative. Je suis déçu. On va analyser maintenant. Proposition indépendante. Car je peux tout de suite dire, je suis déçu. Et ça a un sens. Peut-être que tu peux me dire après, mais qu'est-ce qui t'arrive dans ton inspecteur ? Et je dirais que, parce que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit. Et ça va me décevoir. Donc, il faudrait que vous essayiez de comprendre. J'ai perdu mes billes propositions indépendantes. Là, vous avez vu, on vous l'a glissé exprès pour que vous puissiez savoir que... Ah, toi, tu l'as vu. Merci beaucoup. Donc, j'ai perdu mes billes car la récréation... Alors que la récréation n'était pas terminée. Ici, donc, en lien et place de la proposition indépendante, vous avez une proposition principale. Je vais l'écrire tout de suite. Quelle est la fonction maintenant des subordonnées ? Là, c'est déjà bien vu. J'ai perdu mes billes. Alors que la récréation n'était pas terminée, la proposition commence ici. Alors que la récréation n'était pas terminée. Alors que... Alors que... C'est pas seulement que... Donc, alors que ici est une subordonnée conjonctive. Alors que la récréation n'est pas terminée est une proposition subordonnée conjonctive. Quelles sont maintenant les différentes fonctions des subordonnées ? Elle peut être la subordonnée complément d'objet direct. Sujet ou attributé sujet si elles sont conjonctives. D'accord ? Si elle n'est pas conjonctive, on ne pourra pas avoir cela. Complément circonstanciel si elles sont conjonctives aussi. Donc, retenons que les conjonctives sont soit sujets, attributs du sujet ou bien complément circonstanciel. Et les compléments circonstanciels, vous allez pouvoir les compléments circonstanciels de... Voilà, Mbissane, de temps. Merci. Compléments circonstanciels de... De lier. Compléments circonstanciels de... De manier. Ou bien alors compléments d'objet direct si elles sont interrogatives, indirectes. Voilà donc, par rapport à la phrase complexe et la façon de l'analyser. Voilà donc, professeur, ce qui a été prévu aujourd'hui. Le reste peut-être, vous direz que l'on continue, mais on va faire ça petit à petit. Et demain, Inch'Allah, on va revenir sur la phrase complexe avec d'autres types de phrases, notamment ce que le professeur me disait tout à l'heure pour revenir, parce que souvent, vous pouvez avoir des propositions, souvent vous entendez parler de juxtaposées, de coordonnées, etc. Quand je fais, par exemple, la relève la relève arrive, virgule, le reste, virgule, l'autre part, vous avez ici, conjugué, l'un reste et l'autre part sont des propositions juxtaposées car séparées par une virgule. Maintenant, on peut avoir l'un reste, l'un reste et l'autre part. Ici, elles sont coordonnées. Vous avez vu ? Continuez ça avec les grandes soeurs et les grands frères à la maison. Pour celles et ceux qui ont l'Internet, allez dans Google, tout n'est pas net à l'intérieur, mais il y a beaucoup de choses intéressantes et cliquez là où il faut cliquer et vous pourrez bien sûr beaucoup apprendre. En attendant que vous reveniez en classe avec mon chef, on va essayer ici. Et par rapport à ce que vous envoyez car on a reçu beaucoup d'élèves qui ont écrit, et rassurez-vous, tout ce que vous mettez dans le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran est reçu par le pôle d'enseignants que vous ne voyez pas car ils sont nombreux dans cette salle de prof, les amis du docteur Massamba, ils vont lire, corriger, et après, ne vous en faites pas. Le retour sur le numéro que vous avez envoyé, on va vous appeler et vous donner les livres qui sont prévus à cet effet. Merci. Merci beaucoup, inspecteur. En tout cas, c'est toujours un énorme plaisir. J'imagine qu'ils sont à la maison, ils doivent être tout contents de vous retrouver. Le plaisir est aussi partagé par nous-mêmes sur ce plateau de la salle des profs. Peut-être juste, monsieur, j'ai une préoccupation mais je ne sais vraiment pas comment la poser ce matin. Quelles sont les parties du cours qui servent de sous-bassement à l'élève dans cette leçon, la phrase complexe ? La phrase complexe, nous sommes en grammaire. D'accord, d'accord. Où il y a, c'est depuis les types de phrases. D'accord. Mais ici, c'est la toute première leçon quand nous sommes au SEM, un SEM, l'un des tout premiers. L'un des tout premiers contenus qui sont enseignés à l'élève. Parce que tout simplement, je ne saurais dire cela le moment, parce que quand nous sommes dans l'entrée par les compétences, on n'est plus dans la linéarité des contenus. c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre ceci avant cela, parce que si je ne vois pas ceci, cela peut impacter sur l'autre. D'accord ? Mais dans les normes, en grammaire, on démarre d'abord par dire aux élèves qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple pour qu'ils puissent identifier le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif. Parce que si on ne passe pas par cela à ce tout, cela pourrait, dans le cadre où, par exemple, on dit il se laisse entraîner ou bien les élèves que j'ai vus entrer. D'accord ? Le j'ai vu là est conjugué mais entrer est à l'infinitif. C'est pourquoi il est fondamental dans la part du cours dont Astou parle de commencer avec les élèves du sem 1 et du sem 2 ou bien celles et ceux du sem 2 qui n'ont pas encore de niveau à identifier d'abord qu'est-ce qu'une phrase simple et qu'est-ce qu'un verbe conjugué. D'accord. Donc il faut d'abord différents maillons et après les rassembler, les mettre ensemble. Tout se tient et sans lien, rien ne tient. Merci beaucoup. Tout ce qui vit en autarcemeur, c'est le cas aussi pour les cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir ou bien si vous préférez tantôt inspecteur comme il vous appelle affectueusement. Merci beaucoup pour cette belle présentation, pour ces moments de partage de générosité et de disponibilité. Nous restons.